Alors avec l'outil plan de travail, si jamais vous faites un clic et glisser en dehors, voire même, oui dans ce cas-ci pas par-dessus, mais voilà, il est possible de faire plusieurs plans de travail dans Illustrator. A quoi ça sert ? Notamment ça sert quand on fait du design de site web. On va pouvoir même faire en sorte que des éléments qui sont sur un des plans de travail se reportent automatiquement sur les autres. Typiquement quand on fait des designs de site web, il y a des choses qui sont identiques sur chaque page web. Mais donc faites attention à ça et la touche suppression, si vous avez fait un deuxième plan de travail, il s'agissait juste d'agrandir le premier plan de travail avec l'outil plan de travail, en ayant bien sûr zoomé en arrière.